Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iger, on est parti dans une nouvelle vidéo sur la chaîne et c'est le retour de la tier list fun de Paladin vs Overwatch, quels sont les personnages super skillés de ce jeu et dans cette vidéo nous allons nous parler des tanks. Alors il y a deux catégories de tanks dans Paladin, ce qu'on appelle le tank point, celui qui va, comme le nom s'indique, rester sur le point, essayer de le caper, essayer de rester sur le payload, même si on verra qu'il y a des stratégies où on n'est pas obligé de rester sur le point, on va après expliquer Paladin ici, et on aura aussi les off-tanks. Dans Overwatch c'est un petit peu plus compliqué, on l'a vu dans une vidéo il y a quelques jours, il y a les tanks dive, les tanks poc et les tanks rush, mais on va bien sûr tous les mettre ensemble, du perso les plus simples au perso les plus skillés, c'est-à-dire les plus difficiles mécaniquement, en visée, enfin bref, essayer de faire marcher le kit de sort dans son intégralité. Est-ce que c'est plus dur sur Paladin, est-ce que c'est plus dur sur Overwatch, ça dépendra sans doute du personnage. Alors c'est avant tout une tier list fun, j'ai commencé par les supports la semaine dernière qui est mon rôle principal, j'ai des milliers d'heures en support sur les deux jeux, donc ça reste un rôle que je joue énormément, forcément, je ne peux pas jouer tous les rôles, même si je suis vieux. Donc mon deuxième rôle le plus joué reste tank et le dernier étant dégâts, la vidéo des dégâts étant la vidéo que vous attendez le plus je suppose, mais je veux vous poser une question importante qui est compréhensible pour tous ceux qui ont joué à Paladin. Dans Paladin, attention, il y a vraiment deux catégories, flanqueurs et dégâts. Dans Overwatch, ce sont tous des dégâts, mais on sait bien que Tracer se joue plus en flanque que en dégâts, elle ne va pas rester derrière une Orissa et spammer, ce n'est pas vraiment son rôle. Donc est-ce que vous souhaitez qu'on sépare les flanqueurs et les DPS ? Mais le problème c'est qu'il y a certains personnages dans Overwatch qui peuvent flanquer, ou alors on prend juste brut et méchant les trois flanqueurs les plus joués en Overwatch League qui sont Genji, Tracer et Sombra et limite Reaper, on ne le met même pas dans les flanques parce que ce n'est pas toujours servi pour flanquer, on s'en sert souvent en Overwatch League comme un personnage en rush ou en dive derrière le tank. Donc à vous de me dire si vous voulez que je sépare ou si on fait une grande famille, une grande dernière tier list fun des persos skillés de Paladin et d'Overwatch où on met tous les DPS de Paladin et les flanqueurs et on met tous les damages de Overwatch 2. Ceci étant dit, c'est parti, je rappelle que cette tier list est avant tout fun, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc c'est parti, let's go, Ash ! Alors Ash est un personnage que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est, elle est easy to learn, hard to master, Ash. C'est un personnage qui a une arme très puissante qui n'est pas trop dure à prendre en main. Il y a un projectile speed, c'est une sorte de blast, Ash. Au niveau de son kit de sort, il est assez simple, elle a vraiment un ulti extrêmement puissant, elle a un coup d'épaule qui lui permet de se repositionner. C'est pas toujours très bien joué par les joueurs en général, donc ça ne peut pas être dans les simples. Même si tous ceux qui ont joué des centaines d'heures, qui sont GM, Master, dans Paladin, diront que Ash n'est pas non plus très sorcier. Mais quand même, vu la difficulté des joueurs bas niveau à jouer ce personnage, je vais considérer que c'est un personnage mi-thier, c'est C ou D. C'est pas très très dur parce que la visée ne demande pas une difficulté colossale puisqu'on est un blaster. La petite chose, les petites subtilités, ça va être d'arriver à taper dans un mur ou vous taper sur un côté pour taper derrière le chille de la personne, etc. pour essayer d'un petit peu ajouter des dégâts. Deuxième personnage, on passe à Atlas. Atlas, c'est mon tank préféré des deux jeux confondus. Je prends extrêmement de plaisir à Brain Legend. En fait, Atlas est un personnage qui peut faire revenir dans le temps ses ennemis. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement frustrant quand il est bien joué. Ce perso n'est pas très 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 peu joué dans Paladin, mais quand il est bien joué, je peux vous assurer que les gens pètent un câble. Donc c'est vraiment un personnage que j'affectionne particulièrement. Il y a une vidéo que j'ai commencé à faire mais je n'ai pas eu le temps de finir qui est une vidéo où je vais présenter tous les supports de Paladin et Overwatch ou en tout cas ceux qui me semblent les plus intéressants pour vous donner leur style de gameplay et peut-être vous donner envie d'aller tester ceux d'Overwatch si vous venez de Paladin et ceux de Paladin si vous venez d'Overwatch. Je pense que je ferai la même chose avec les tanks. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voulez que je le fasse parce que c'est vrai que là, ça demande une certaine visualisation. Une visualisation, c'est-à-dire quand je vous dis Atlas, il peut faire ci, il peut faire ça. Bon, ceux qui le connaissent, ils voient très bien ce que je veux dire. Ceux qui ne connaissent absolument pas, forcément, c'est assez complexe de s'imaginer Atlas sans que je vous le présente. Mais c'est vrai que ça ferait des vidéos de sans doute 2-3 heures si je devais présenter chaque personnage avant de donner une tier liste. Donc voilà, donc Atlas, très clairement, un personnage super skillé. Pourquoi ? Vous avez aussi une arme qui se charge. Donc une arme qui se charge. Quand vous effleurez le bouton de l'arme, vous envoyez une salve qui va avoir un énorme recul. Donc en gros, vous allez commencer en bas et puis votre arme va forcément remonter. Donc ça, c'est bien sûr une arme d'Atlas. Et plus vous laissez appuyer, plus ça va lancer qu'une... Moins ça va lancer de balles et ça finit par lancer qu'une seule balle. Donc forcément, vous êtes beaucoup plus précis. Mais vu que vous avez laissé appuyer l'arme d'Atlas, vous avez perdu du temps en termes de DPS, mais vous avez maintenu la touche. Et là, vous faites un tir très précis. Donc en gros, Atlas, quand il est au corps à corps de quelqu'un, il va effleurer la touche seulement et essayer de viser la tête de son ennemi pour faire des crits. Et sinon, il appuie sur le clic gauche pour sniper. Donc c'est forcément un personnage relativement skillé parce qu'il tire une balle par seconde à peine s'il tire sur des gens à mi ou longue distance. Et si tu on met dans la tête, ça fait énormément de dégâts puisque ça fait plus de 1000 de dégâts. Je sens que les personnages de Paladin en ont 2100, 2200 les personnages fragiles. Donc ça fait très très mal à Atlas. Et ça en fait un personnage extrêmement puissant. Mais comme on l'a dit, difficile à jouer. Il a aussi le retour arrière. Le retour arrière de Tracer. Tout simplement, quand Tracer revient sur une position arrière, Atlas a également ce sort-là. Donc il peut faire revenir dans le temps ses adversaires et il peut lui-même revenir dans le temps. Et son ultimate, c'est un sort canalisé où s'il touche un ennemi, il le freeze. C'est-à-dire que cet ennemi ne peut ni prendre de dégâts, ni bouger, ni attaquer. Il est freeze. Il est bloqué dans le temps. Je vais le mettre en super skill. Azan, c'est un personnage, c'est marrant, il se ressemble un petit peu avec les yeux. Azan, c'est un dieu dans Paladin. C'est un personnage qui est relativement skillé quand même, mais pas au point plus dur à jouer qu'H. Plus dur à jouer que H quand même. Plus dur à jouer que H. Donc Azan, je pense que je vais le mettre en bétière. Il ne faut pas non plus être sorci de Saint-Cyr pour le jouer. Il a une grosse hitbox, donc c'est assez simple à jouer. Et c'est très puissant pour le skill que ça nécessite. Baric. Donc là, ce qui est rigolo, c'est qu'on vient de parler de 3 off-tanks. Ce n'est pas des tanks qui restent sur le point. En général, c'est plutôt des tanks qui sont sur les côtés et qui vont essayer de gérer. Baric. Baric, c'est le premier temps au point. Baric, j'ai tendance à le mettre en 7 tiers. Ça reste relativement simple à comprendre. Bon, je suis un OTP Baric, donc ceux qui trouvent ça compliqué, peut-être n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous explique à quel point ce perso n'est pas si sûr que ça a joué du jeu. Ça reste un personnage. Baric, c'est le Thorbjorn de Paladin. Sauf qu'en fait, c'est un nain. Mais c'est un tank. Donc il a beaucoup de PV, il a des bottes propulsives, il peut poser une petite tourelle, un bouclier incurvé un petit peu. Voilà. Un peu à peine. Moi, c'est quasiment tout droit. Bref, donc c'est un tank très solide. Il a une arme, c'est un troublon. Donc c'est un peu un personnage qui va être efficace à close et mid-portée à peine. Donc c'est un tank point qui a pour but de rester très longtemps sur le point. Et quand elle appuie sur ulti, il crée un énorme dôme qui reste très longtemps et qui fait que là aussi, c'est pas non plus très très dur à jouer. Donc voilà. On passe ensuite au premier personnage d'Overwatch, les amis. Et c'est Bulldozer, slash Amon, slash Wrecking Ball. Ça dépend comment vous voulez l'appeler. Bulldozer, le petit hamster. Et bien, lui, est un personnage assez skillé à jouer vers très très dur à jouer mécaniquement. Je pense que si je mets Atlas en super skill, je dois mettre Amon en super skill. Il y aura beaucoup de personnages en super skill, je pense, dans cette tier list. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui sont assez techniques à jouer. Je vais peut-être un petit peu... Non, je vais mettre Atlas en A. Et Amon, je vais le mettre en A également. Donc je vais les mettre tous les deux en A. Ouais, c'est compliqué parce que... Il y a plus d'Urkazan. Qu'est-ce que je vais mettre ? Non, je vais les mettre en super skill. Je vais les laisser en super skill parce qu'en A, je verrai bien d'autres trucs. Amon, c'est super skill parce qu'en fait, il faut connaître énormément la map. Il ne faut pas se rater dans ses combos. Mettre le grappin 1 cm ou pas au bon endroit, ça peut te faire rater complètement le combo. Le système de visée reste complexe. Donc j'aurais tendance à dire... J'aurais tendance à dire qu'il est super skill. Chopper. Chopper, Chopper, Chopper. Chopper, je pense que ce n'est pas si simple que ça. La seule difficulté, en fait, c'est de placer des URK. Donc pour moi, ce n'est pas simple comme bonjour, mais c'est relativement complexe sur le hook, en fait. Donc si vous avez d'énormément de facilité, le reste du personnage reste simple à comprendre. Donc je vais le mettre en 7 tiers, je pense. 7 tiers Chopper. C'est un personnage qui est absolument plus bêta dans Overwatch. Là, on attend un rework du personnage puisque c'était un personnage qui, quand il plaçait un hook, faisait un one-shot. Donc dans Overwatch 1, il y avait une certaine logique de prendre un chopper pour avoir un tank défensif dans l'équipe qui peut aider, etc. Là, en solo tank, prendre un chopper, c'est quand même pas folichon, folichon. Doom, c'est un personnage super skill, très difficile à jouer mécaniquement. Je pense que c'est le plus difficile pour le monde de la tier list. Pourquoi ? Parce que c'est un tank avec une grosse mobilité, une grosse verticalité, des possibilités qui sont assez huge et c'est difficile de l'utiliser à son plein potentiel. Et surtout, il peut se faire punir et il n'est pas si tanky que les tanks de la même famille que lui, dans Overwatch en tout cas. Donc il est très très difficile à jouer. En plus, il a une arme qui est efficace à courte portée, donc ce n'est pas simple du tout à jouer. D.Va, c'est à tiers, c'est mécanique. D.Va, c'est assez complexe. Alors oui, le kit de sort, on va l'apprendre vite, mais alors la jouer à la perfection, c'est quand même très très dur. Vous avez une matrice qui permet d'absorber tous les projectiles du jeu. Donc vous avez un travail au-delà du rôle de tank qui est instain dans la capacité à tout ce que vous êtes capable de faire avec l'autre matrice. Vous avez une mobilité qui est moyenne, c'est-à-dire que vous avez une bonne mobilité, mais elle n'est pas aussi violente que celle de Doom, celle d'Amand ou celle de Winston, ou celle de Rucus par exemple, si on devait parler de Rucus, ou de Hache, mais elle est correcte, mais c'est un personnage difficile à jouer. Fernando. Fernando, ça reste relativement simple à jouer. Je pense que ça va être 7 tiers. Relativement simple à jouer. Alors je me demande si je vais descendre certains pics tels que c'est parti. Je suis en train de faire une tier list, ou C, c'est le plus bas. Je réfléchis. Si je ne peux pas changer 2-3 trucs. Je réfléchis s'il va y avoir des personnages simples comme bonjour. Peut-être qu'il y aura quelques persos simples comme bonjour, donc je pense que je vais faire ça. C'est vrai qu'entre Hazan et Diva, je vois quand même 2 marges de progression possibles. Fernando, c'est un shield bot qui n'a pas besoin de s'avoir énormément visé à part pour balancer sa fireball. C'est un personnage qui a été vachement simplifié avec l'ajout du fait qu'il puisse enlever et remettre son shield quand il le souhaite. Ce n'est pas un personnage incroyablement skillé. Il faudra juste faire attention à son positionnement parce qu'on ne peut pas toujours réussir à fuir avec ce perso. Inara. J'ai tendance à la mettre en D aussi. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Il faut juste respecter un cycle de choses. De toute façon, c'est facile. Si vous voulez savoir comment jouer le personnage, vous tapez Gameplay Pro Icare Paladin et puis vous tombez sur mes vidéos où je vous explique comment jouer Inara et tous ces persos. Ça reste relativement simple, Inara. C'est juste qu'on doit respecter un certain focus, un certain truc. Pour moi, c'est plus dur à jouer que Baric, légèrement. C'est pas aussi dur à jouer. En fait, c'est qu'elle n'a pas de sorte de mobilité en soi. Alors oui, elle peut se bumper avec son mur, mais on sait très bien que ça casse son cycle. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de peu faire avec elle. Donc, je la mettrai en C. On a Junker Queen. Junker Queen, je la mettrai en B. C'est plus dur à jouer qu'Azan, très clairement. C'est plus dur à jouer qu'Inara. Mais c'est peut-être un peu plus simple que D.I.Va à jouer. Donc, j'aurais tendance à la mettre en B tiers. Junker Queen est un personnage qui va vers l'avant, qui n'a pas de verticalité, qui a une arme qui est plutôt efficace à close range. Il faut réussir à placer les couteaux. C'est vraiment une particularité du personnage. Elle est capable de s'auto-soigner un petit peu. Elle a un stéroïde de vitesse de déplacement pour elle et son équipe. C'est pas non plus sorcier. Elle a un ulti qui est simple et puissant. Donc, on va la mettre en B. Kan. Kan, c'est... C, 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 c. C'est relativement simple à jouer quand même. Donc, on va le mettre en B tiers également. Mais pour moi, c'est plus difficile à jouer qu'Azan quand même. Faut un petit peu plus savoir viser. Azan a vraiment une grosse hitbox au niveau de son arme. Donc, j'aurais tendance à le mettre en B tiers. Alors, Chopper n'est pas aussi simple que ça. Je vais le mettre là. Parce qu'en fait, Chopper, c'est vraiment tu mets tes hooks ou tu mets pas tes hooks. Mais la mécanique de heal, elle est simple. La mécanique de clic gauche, clic droit, elle est relativement simple aussi. La mécanique de luthi, elle est simple aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas non plus un personnage... C'est vraiment tu mets tes hooks ou tu ne mets pas. Makoa, c'est un peu comme... C'est un peu comme Chopper, mais en un peu plus difficile parce qu'il n'a pas d'auto-soin. Donc, il a un petit peu plus technique à jouer. J'ai tendance à mettre Makoa en B tiers. C'est pas... C'est les deux personnages qui ont un hook, tout simplement, qui ont un grab, qui peuvent ramener quelqu'un. Mais Makoa est plus difficile. Après, il n'est pas non plus impossible à jouer. Surtout si vous jouez demi-coquille, vous avez la soupape de votre dôme. Et il faut réussir à placer des hooks. Donc, la difficulté du personnage, c'est placer des hooks. Nyx. Nyx, c'est à côté d'Inara. C'est relativement simple à jouer. Bon, ça vient de se ferner. Donc, forcément, ça va être un petit peu plus dur. Mais c'est vraiment très fort et c'est très nonneux. J'appuie sur tous les boutons et puis je tape. Et vu que c'est un perso qui tape un peu comme Ramatra au corps à corps, ça ne demande pas Bac plus 10. Donc, voili voilou. Orissa, Orissa, c'est exactement Inara. C'est-à-dire, c'est un personnage. Les joueurs d'Orissa se retrouveront pas mal dans Inara dans le sens où c'est un personnage où on doit faire attention à son kit de sort. On l'utilise comme il faut. Voilà, je vais appuyer sur mon hélice pour avancer vers l'ennemi. Je balance mon... On va essayer d'utiliser pas tous ces sorts d'un coup pour se retrouver avec plus rien. mais de créer une sorte de cycle où on aura souvent les hélices qui vont revenir parce qu'on a fini le blindage, etc. Le javelot utilisé au début pour ensuite utiliser après le blindage, etc. C'est un personnage à cycle. C'est pas un personnage très difficile à jouer. D'ailleurs, qu'on comprenne bien, les tanks qui doivent beaucoup bouger sur le terrain, qui doivent avoir... qui sont obligés d'aller vers l'avant, etc. sont des personnages qui sont forcément plus difficiles à jouer que des tanks qui ne bougent pas. qui ne bougent pas et qui restent sur une position et qui ne cherchent pas plus loin que ça. Un tank en POC, c'est plus facile à jouer qu'un tank en Dive. Bien évidemment, ils ne me demandent pas la même chose. Ramatra. Ramatra, c'est un personnage assez simple. Alors, est-ce qu'il est à côté d'Orissa ? Ouais, je pense qu'il est là. Ramatra, c'est pas un personnage sorcier. Vraiment, on a un cycle à bien respecter au niveau de son fonctionnement. Il a quand même une garde qui est très simple. C'est Nyx, mais peut-être un petit peu plus dur que Nyx. Ouais, un peu similaire. C'est des personnages qui se ressemblent beaucoup. Le personnage le plus difficile à jouer en 7 tiers... C'est peut-être... C'est peut-être... C'est peut-être Hazan, quand même. C'est peut-être Hazan. Je pense qu'Orissa est légèrement plus dur que Inara. Non, Inara est plus dur à jouer que Inara. Hum... Ouais, je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Ramatra, ça reste relativement simple. La preuve, je l'avais pas joué depuis 6 mois. Je l'ai joué avec les viewers il y a à peine une semaine. Et c'était un véritable carnage. Le personnage reste quand même assez simple. Easy to learn. Peut-être Art to Master. Oui, contre des très 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 bons joueurs, c'est difficile à jouer. Mais contre la plupart des joueurs, ça va. Rome. Rome, c'est pas complexe non plus. Dans le sens où c'est un personnage qui a une gâteline et qui tire. Il ressemble un petit peu au... C'était qui ? Le Eevee. Le Eevee dans Team Fortress 2. Il a des délits. C'est vraiment un mec qui arrive avec sa gâteline. Alors le Eevee, c'est un personnage qui soulevait sa gâteline. Puis ensuite, il se posait. Et puis là, il commençait à tirer. Ça commençait à tourner. Et puis, il tira énormément de balles. C'est pas... Voilà, faut pas battre plus 10. Alors, la difficulté, c'est que son dash est énormément contré par tout ce qui applique un CC. Et donc, un contrôle. Donc, c'est difficile à jouer contre certaines compos. Mais sinon, au-delà de ça, voilà. C'est un personnage qui va essayer d'infliger les gâts sur les bonnes cibles. Pas trop se mettre en danger. S'il est toujours à avoir une soupape de sécurité. Donc, c'est pas très dur. Reign. Reign, c'est... C'est le plus dur des Bs ou ça va en A ? En fait, Reign, c'est assez difficile. Pourquoi Reign est difficile comparé à Fernando, par exemple ? Alors que c'est des personnages qui ont un permashill en permanence, s'ils le souhaitent. C'est parce que Reignard, c'est principalement un corps à corps. Alors, il se ressemble un petit peu parce qu'il y a la Fireball. Mais on va pas se le cacher qu'un Fernando aura un petit peu plus de facilité à jouer son kit de sort qu'un Reignard. Donc, j'aurais tendance à mettre Reign en A. Les bons Reignard, c'est vraiment ultra technique comme personnage. Il doit tout le temps s'approcher des ennemis et essayer de mettre des coups de marteau parce que ça passe à travers les barrières. Donc, j'aurais tendance à mettre Reignard plus dur à jouer que Junker Queen quand même. Alors, ça dépend si votre but, c'est juste de mettre un shield et que vous jouez dans une compopoque. Mais si votre but, c'est vraiment d'aller chercher des kills, etc. Ça reste quand même assez technique à jouer. Rucus, c'est très clairement le tank le plus difficile à jouer de Paladin puisque ce n'est pas vraiment un tank. En fait, c'est un Bulldozer-like sans la tankiness. Mais par contre, il a les dégâts. C'est-à-dire qu'un Rucus, c'est un DPS avec les PV d'un tank. Donc, il y a une mobilité qui est très difficile à maîtriser, qui est assez complexe. Donc, j'aurais tendance à mettre Rucus aussi dur, voire plus dur que Doom. Ça, ça va avoir. En tout cas, plus dur que Amon parce qu'en fait, c'est des persos qui ont un peu un kit de sort qui se ressemble un petit peu. Même si celui d'Amon est peut-être un peu plus technique. Puisque c'est rattaché à un grappin qu'il faut coller à un mur, etc. Mais par contre, la tankiness des deux, ce n'est pas la même. Amon, c'est très, 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 Donc, ça va. Sigma. Sigma, je trouve que c'est plus technique qu'Inara, plus technique qu'Orissa. Ça ressemble un petit peu à Hazan. Donc, c'est pour ça qu'ils sont assez proches l'un de l'autre, je trouve. Enfin, ça ressemble pour le projectile, pour le côté physique du projectile, etc. Hitbox du projectile, je pense que Sigma, il peut durer à jouer qu'Hazan. Donc, j'aurais tendance à mettre Sigma ici, en B. Voilà. Terminus. Terminus, ça dépend quel Terminus c'est. Si c'est le Terminus qui met des coups de massacresie, qui va à 2000 km heure et qui ne jamais absorbe des... Enfin, qui ne jamais lance les projectiles qu'il a absorbés. Parce qu'en fait, il y a le Terminus qui absorbe les projectiles, il y a le Terminus qui ne l'absorbe pas. Je trouve que le Terminus des années 2017, 2018, 2019 était un peu plus ce qu'il est qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, il va aller en C, je pense, à côté de tous ces trucs-là. Il est plus dur à jouer que... Il est plus dur à jouer que c'est... Enfin, ça dépend. Ça dépend. Si vous le jouez avec les boulettes que vous absorbez et que vous devez lancer pour faire des dégâts, il est plus dur. Il est plus dur. Mais si vous le jouez avec le fait de juste monter vos charges et une fois qu'elles sont montées, vous n'utilisez plus jamais votre siphon à part pour tanker. Mais vous n'envoyez jamais des projectiles pour cumuler de la vitesse de déplacement et de l'ADR. Bon, c'est pas sorcier. Torvald. Alors, Torvald, j'hésite entre simple comme bonjour. En fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un shield bot. Ce truc met des shields et reste vers l'arrière. C'est une Zarya qui a de la portée. Je vais le mettre en simple. C'est relativement simple à jouer. Mais en fait, si vous voulez, il faut aussi penser que c'est une tier liste où, comparé à la difficulté du personnage, est-ce qu'il est capable de carry ? C'est un personnage vraiment très très chiant en duo parce qu'en fait, tu shield ton allié très souvent. Donc en fait, le flanqueur, il a un shield en permanence sur sa gueule. Et il a moins de, comment dire, de directives qu'une Zarya. Parce que Zarya met des shields, mais elle ne met pas un shield pour mettre un shield. Elle met un shield pour pouvoir que les gens tapent dedans pour qu'ensuite, elle mate sa charge. Et ensuite, il faut qu'elle allait au corps à corps ou à 15 mètres de portée, on le rappelle, son rayon, pour pouvoir s'en servir. Donc ça ne peut pas être mis du même accalbi. Donc je vais le mettre en simple, notre petit Torvalounet. Désolé pour lui. Winston, c'est du B, mais du B, ça ne demande pas le plus grand de skill. Mais vu que c'est un tank qui saute toutes les 4 secondes à peu près, enfin qui saute très 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 souvent, je crois que c'est 5 secondes le CD de son saut. Mais bon, vu que le CD commence au moment où tu sautes, et bien en fait, tu as vraiment l'impression de pouvoir sauter tout le temps. Son arme, elle n'est pas si dure que ça à maîtriser. Alors il y a quand même des combos à faire, mais ça reste un personnage qui doit tout le temps sauter, sauter sur la backline tout le temps. Donc il faut une bonne connaissance pour arriver à faire ça tout le temps. Et c'est un personnage qui est punissable. Donc pas si simple que ça à jouer, mais pas dans les plus durs, c'est sûr. vu son arme et vu la mobilité et le dôme qu'il a. C'est à la fois sa difficulté et c'est à la fois sa simplicité, Winston, sa mobilité et son arme. Yagora, ça ressemble un petit peu à Bulldozer. Yagora, on va la mettre en baissière. Je pense que bien maîtriser, c'est fort et ça peut devenir assez technique. Donc j'aurais tendance à la mettre en baissière, Yagora. Et on termine avec une petite Zarya des familles. Zarya des familles, c'est pas d'une très très grande complexité. Donc j'aurais tendance à la mettre en C ou en B. Je vais la mettre quand même devant Sigma. Ça me paraît plus difficile à jouer que Sigma. Voilà, parce qu'en fait il faut réussir à respecter son kit de sort et réussir à bien maîtriser son kit de sort. Voili Voilou ! Voili Voilou qui donne la tier liste des tanks de Paladin et d'Overwatch avec donc en premier Doom, Rukus, Ahmed, Atlas, Diva, Reinhardt, Winston, Junker, Queen, Yagora, Zarya, Kan, Makoa, Sigma, Azan, Ramatra, Inara, Terminus, Orissa, Rome, Chopper, Baric, Ash, Fernando. Et enfin Torval, je partirai sur un truc comme ça. Peut-être qu'on aurait pu mettre plus de persos en simple. Voili Voilou. Vous allez me dire, mais Iker, c'est parce que tu joues, tu as un OTP ces trucs-là ? Non, pardon, excusez-moi, non, je suis un OTP Atlas mais pas du tout Rukus, Rukus je ne l'ai jamais joué. Je ne suis pas du tout un OTP Doom, pas du tout un OTP Amon. Moi, mes persos, c'est plus Baric, Ash qui sont là, Orissa, Sigma, voilà, et Atlas. Les tanks que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer. Et je me suis mis à Winston parce que Winston, il faut savoir s'y mettre. C'est un personnage important à maîtriser quand on veut jouer tank dans Overwatch 2. Voili Voilou. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un deuxième numéro. Si vous êtes chaud pour que je vous fasse une vidéo où je vous présente tous les supports d'Overwatch, tous les supports paladins dans la même vidéo, pour vous donner un petit peu une idée à quoi ça ressemble. Et si vous voulez que je vous présente tous les personnages de tank, n'hésitez pas non plus. Alors, je ne vais pas tous les jouer, ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps en termes de record, mais les montrer en entraînement pour vous montrer et je vous explique le cycle, comment fonctionne le personnage, comment ça se passe, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, désolé pour la maladie. Et on se retrouve d'ici quelques jours, sans doute la semaine prochaine, pour un nouveau numéro. Et puis, tenez-moi au courant si vous voulez que je vous fasse des vidéos rapides de présentation des personnages. On pourrait même aller chercher le médic de Team Fortress 2. Bon, les tanks de Team Fortress 2, c'est un peu une autre histoire. Il y a le Eevee, il y a un tank, mais ce n'est pas vraiment un tank. Donc, à voir mes volivolos. Allez, bisous, ciao et à plus tard.